Bonjour à tous, c'est Fanette. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je t'explique pourquoi dire non à ta clientèle et comment le faire sans la vecter. Donc c'est parti, si tu ne me connais pas encore, je suis Fanette. Donc je fais des petites vidéos pour donner des petits tips sur le métier. Je suis formatrice, esthéticienne et tatoueuse. Donc tu peux retrouver mes formations en ligne et en présentiel dans la barre de description. Et je t'invite à me rejoindre sur Instagram, il y a un petit concours qui débarque très bientôt. Donc je pars bientôt en congé, donc c'est ma petite dernière vidéo jusqu'à je ne sais quand. Donc n'hésite pas à t'abonner et à accrocher la cloche des notifications pour que tu sois averti dès que je reviens par là. Merci beaucoup et merci à tous mes petits abonnés qui grossissent de jour en jour. Et gros bisous à vous. Bon, même si vous croyez que des fois je suis toute nue, mais pas du tout, je suis en combi, il fait 42 euros. Donc pour te la faire courte, en fait j'habite vraiment très près de mon salon. Donc je ne pars pas forcément en vacances, je prends des congés pour me reposer en règle générale. Et tous les ans, c'est la même rengaine, on me demande de revenir pour des prestations un peu urgentes, parce qu'en fait on a juste oublié de prendre son rendez-vous ou on a décalé son rendez-vous. Donc cette année, je dis non, l'année d'avant j'ai un peu dit non, mais pas trop, et là cette année je dis vraiment non. Je ferme un petit peu ce mois-ci et je ferme un petit peu le mois prochain. Donc je ne reviendrai pas pour un remplissage ou une épilation ou quoi que ce soit, car je pars en congé. Alors je vous dis ça parce que cette idée de vidéo m'est déjà venue il y a longtemps en parlant avec des stagiaires qui travaillaient déjà pour elles et qui ne savaient pas dire non à leur clientèle. Donc du coup, qui prenaient même des clientes à plus de 21h pour un remplissage, donc qui fermaient à 23h, qui travaillaient de chez elles, qui faisaient juste une petite pause pour mettre les enfants au lit ou autre chose. Mais ça, je suis désolée, non, 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 il ne faut absolument pas le faire et il ne faut pas que la clientèle s'habitue à ça. Donc je sais qu'au début on a peur, peur de perdre de la clientèle, peur donc du manque de chiffre d'affaires, on a peur de la critique, de elle ne travaille pas assez, elle ne va jamais y arriver, elle n'est jamais ouverte, patati patata. C'est à ce moment-là qu'il faut te rappeler pourquoi tu es à ton compte. Si tu as assez de chiffre d'affaires, si ça te suffit, si tu décides de fermer à telle heure ou de prendre tel jour par semaine ou de fermer pour des congés, et bien en fait c'est toi le boss, c'est toi qui décides de ce que tu fais. C'est là où les clientes, il ne faut pas qu'elles comprennent, qu'elles confondent, il ne faut pas qu'elles confondent. Tu n'es pas leur employé, tu es à ton compte. Toi qui le gères comme tu l'entends, tu le gères si tu as assez gagné d'argent, si tous tes rendez-vous sont calés ou autre chose. Ok, je comprends quand on débute, on continue, on continue, on essaye de prendre le max de clientes pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc je le comprends, mais il faut savoir dire non. Non et je ne pourrai pas vous prendre dimanche, je ne pourrai pas vous prendre après 21h, etc. Mais rien n'empêche de faire des semaines, moi par exemple je fais des semaines à plus de 50h, 60h, ok. Et par contre j'essaye de prendre tous mes mercredis après-midi pour être avec ma fille. Mais ça c'est chacun gère comme il veut. Moi je le gère comme je le veux parce que je suis à mon compte. En fait je ne rends de compte à personne, ne serait-ce qu'à ma clientèle, je ne le rends pas. Je les préviens à l'avance. Et en général tout se passe très bien. Il y en a juste quelques-unes qui oublient à chaque fois et tant pis pour elles. Voilà, tant pis pour elles. C'est qu'au début c'est dur de se dire ça. Tant pis pour elles, elles iront peut-être voir à la concurrence. Et bien la concurrence fera la même chose que moi au bout d'un moment. Si elle a décidé de faire mieux pour partir en vacances à moi, elle a décidé de partir en vacances et tant pis, tant pis. C'est votre professionnalisme et votre disponibilité du reste de l'année fera la différence. C'est aussi simple que ça. En définitive, mes conseils en fait sont qu'il faut que vous restiez votre propre patron tout en restant raisonnable et responsable de votre activité. Mais si vous avez décidé de prendre des vacances, eh bien prenez-les. Prenez-les, ne faites pas de concession pour la clientèle. Si vous avez décidé de prendre votre dimanche, ne faites pas de concession pour votre clientèle. Parce que, de toute façon, ça sera une cliente. Parce qu'une cliente de moi, en définitive, c'est pas grave. C'est pas grave, moi je leur apprends pas comment gérer leur travail en fait à mes clientes. Donc si je ne peux pas, je ne peux pas. Et faut arrêter de se dire que c'est grave, qu'on va vous prendre pour une nana qui bosse pas assez ou autre chose. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que, de toute façon, la concurrente chez qui elle ira, au bout d'un moment, si elle bosse tous les dimanches, elle en aura marre de bousser les dimanches. Et puis peut-être qu'elle bosse tous les dimanches, mais elle ne travaille pas le lundi, mardi, mercredi. Et voilà, et peut-être qu'un jour, votre cliente sera libre que ces journées-là et plus le dimanche. Donc, c'est un cercle. Il y a de la clientèle pour tout le monde. La concurrence, ce n'est pas grave. Ça vous aide à vous élever justement. Donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt, tout le monde. Moi, je pars en congé. À très bientôt. J'ai plein de nouvelles idées, de nouvelles formations. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et je vous en dis plus bientôt. Laissez-moi juste me reposer un petit peu et cogiter à tout ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501